... C'est marrant ce que tu viens de dire parce qu'il y a quelques jours, il y a une journaliste qui m'a interrogée sur les films que vous allez voir et qui m'a demandé si j'avais changé mon fusil d'épaule en passant du journalisme de dénonciation au journalisme de proposition. J'ai fait une chose, je lui ai répondu en avocant Albert Londres dont j'ai toujours publiquement revendiqué la tutelle. J'ai choisi ce petit étonnement parce que je trouvais formidable de mettre la plume dans la plaie et j'ai mis beaucoup la plume dans la plaie en dénonçant le trafic d'organes, le rôle des Français dans la littérature de la Marseille latine, Monsanto évidemment, les poisons chimiques qui nous empoisonnent et j'en passe. Et un jour je me suis dit, que ferait Albert Londres s'il voyait comment les hommes sont en train de complètement dégrader, modifier la chimie fragile du climat et des océans, de provoquer la sixième extinction des espèces, de maintenir dans la plus grande pauvreté la majorité de l'humanité alors qu'une petite minorité accumule de l'argent et de l'échelle de plus en plus. Alors je me suis dit que très certainement, ils s'intéresseraient au sujet, ils s'attaqueraient même au sujet de la croissance économique. Je dis bien attaquer parce que c'est un homme tellement puissant que vous tous, moi, compris, évidemment, nous en sommes imprégnés, ainsi que tous les rouages de la société. Et je me suis dit aussi qu'Albert Londres, il aurait certainement décidé qu'il ne suffisait pas de décortiquer la machine parce que nous n'avions plus le temps seulement de dénoncer. Je pense que l'urgence dans laquelle nous sommes fait que un nouveau devoir incombe à ceux qui sont journalistes, à ce quatrième pouvoir qui est censé incarner la presse, celui de naître en lien, de connecter tous ceux et toutes celles qui ont décidé qu'ils n'iraient pas, qu'ils ne suivraient pas Panurge dans le gouffre ou voudraient nous entraîner le système économique actuel. Donc, le film que vous allez voir, c'est vraiment un hommage à tous les lanceurs d'avenir. Je remercie David qui a trouvé cette expression magnifique. Il faut toujours des lanceurs d'alerte, mais on a besoin de lanceurs d'avenir. Tous ceux qui, vous allez voir partout, défendent la vie, je dirais même la survie, parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Et ils sont extrêmement formidables. Et pour terminer, je voudrais, alors je suis obligé de prendre mon petit papier, parce que je ne l'ai pas pris par cœur, je vais vous citer un petit extrait d'un poète, je sais que je suis germaniste, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Goethe. Et il dit, « Tant que ne nous engageons pas, le doute règne. La possibilité de se rétracter demeure. Et l'inefficacité prévaut toujours en ce qui concerne les actes de l'initiative et de la créativité. Il est une vérité élémentaire, dont l'ignorance a des incidences innombrables, et fait avorter des projets splendides. Dès le moment où l'on s'engage pleinement, la Providence se met également en marche. Pour nous aider, se mettent en œuvre toutes sortes de choses qui sinon n'auraient jamais eu lieu. Tout enchaînement d'événements, de situations et de décisions créent en notre faveur toutes sortes d'incidents imprévus, des rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé de rencontrer sur notre chemin. Tout ce que tu peux faire, ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie. Applaudissements Bonsoir, je suis Martin Edwards, chargé de programme Art et France. Et au nom de Véronique Hedda, présidente Art et France, et de Martine Sala, directrice de l'Unité Société de Culture, je vous remercie, remercie d'être aussi nombreux ce soir. Donc ce film sera diffusé le 4 novembre à 20h50, mais ce n'est pas qu'un film. Il y a aussi l'édition DVD et une édition de livres coéditées avec la découverte. Il y a de nombreuses choses à voir sur le web et sur le blog de Marie-Monique. Il y a aussi une exposition itinérante dont elle va vous parler, qui est toujours ouverte à la mairie de Paris. Moi, je voulais juste rajouter une chose, c'est que le documentaire fait une chose très bien, c'est qu'il fait du lien. Je pense que Marie-Monique et son travail font un lien important avec tous les gens ici. Et ce film fait un lien entre des exemples très positifs sur trois continents. Et c'est un travail très important et c'est ce message positif que nous soutenons beaucoup. Merci. Je suis David Charaas, le producteur délégué du film que vous allez voir. Et donc également impliqué dans, on vient de le dire, l'exposition, le site internet, qui m'a délégué, les souscripteurs, les 14 experts qu'on peut voir sur internet, les 8 vidéoportraits. Jeanne oublie, jeanne oublie. Heureusement qu'on n'est pas productivistes. Et à vrai dire, en tant que petite boîte, on est sur les genoux en fait. Et heureusement, heureusement que, qu'en fait, dans cette économie très industrielle, à la fois très administrée, qu'est l'audiovisuel, il y a de la place pour autre chose, une économie en fait coopérative, du don, de la confiance. et je voudrais en citer trois exemples. Le premier exemple, c'est le formidable coup de main que nous ont donné trois partenaires, qui s'appellent le CCVD Terre Solitaire, je ne vais pas parler à la place, le CCVD, Terre Solitaire, qui est interdit ici comme coproducteur, associé, la Fondation Léa Nature, et le Réseau de Diocom. Et il faut tout de même préciser, alors on peut dire, bon, ce sont des mécènes, il y a mécénat, ce que je veux dire, c'est qu'ils nous ont foutu une paix royale de l'autre à l'autre, quoi, ils nous ont donné de l'argent, ils ont signé sur un synopsis qu'on leur a livré, et ils n'ont pas encore vu les premières images du film, en fait, j'exagère un peu, mais c'est tout, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est l'aide qu'on a trouvée n'ayant pas toutes les connaissances techniques qui sont nécessaires à réaliser un tel film et un tel projet, c'est l'aide qu'on a trouvée comme une image, comme une image qui porte le bon nombre de plateformes collaboratives, de plateformes en travail collaboratives de l'audiovisuel, donc je dois déformer un petit peu. Enfin, en réalité, c'est un esprit, c'est un esprit, c'est donc un lieu dans lequel se retrouvent un certain nombre de professionnels audiovisuels qui partagent, en réalité, leurs connaissances, et sans l'équipe de commune image, sans l'équipe, il faut voir quand même qu'on a sorti un nombre incroyable d'export, que ça a demandé une patience à ces techniciens qui nous aidaient. Bon, ils sont là, je sais, je sais qu'où ils sont, mais ils se reconnaîtront de la patience et, en fait, beaucoup de confiance et on leur est extrêmement redevable. Et puis, le troisième exemple, c'est les souscripteurs. Donc, puisqu'on a au moins 3500 souscriptions sur ce film, et pour reprendre, c'est une expression éculée, ce film n'aurait pas pu se faire sans, là, c'est pour de bon, c'est-à-dire que sans l'apport des souscripteurs, ce film n'existerait pas, il faut le dire. C'est de la préserverie. Merci. Merci. C'est de la confiance et c'est aussi un formidable encouragement de voir qu'il y a plein de gens que ça intéresse et qui viennent apporter leur petit coup de main et, en plus, qui nous encouragent par quelques mots. Donc, alors, pour les souscripteurs, un dernier mot, leur disque, leur DVD va leur parvenir après la diffuseur Arte, bien sûr, puisque, donc, Arte, bien sûr, est le premier diffuseur en France et on ne va pas inonder la France de DVD avant que ce soit sur l'empleur. Bien entendu. Donc, merci. Bonsoir, je suis Bernard Pinault, le délégué général de ce CCMD Terre Solidaire qui finance en fermant les yeux. Mais on ne ferme pas tout à fait les yeux puisque c'est Marie-Monique Revin qui est la réalisatrice, donc on savait où on allait quand même. Un mot sur ce CCMD Terre Solidaire. Nous sommes aujourd'hui la première ONG de développement en France. Nous soutenons environ 450 projets dans les pays du Sud, dans 60-65 pays différents. Nous avons aussi toute une action de plaidoyer auprès des décideurs pour qu'infléchir les politiques publiques vers plus de justice, plus de solidarité. Et aujourd'hui, l'une d'entre elles, Maureen, est à Rome où elle participe avec quelques ONG françaises au conseil, au comité de la sécurité alimentaire de l'ONU. Et elle essaie donc de dire combien la sécurité alimentaire se joue d'abord par l'agriculture familiale et comment l'agroécologie est une réponse, justement, à cette sécurité alimentaire. Nous avons aussi la chance d'avoir un large réseau de bénévoles, 15 000 bénévoles à travers la France, qui, à longueur d'année, font des expos, mettent en place des conférences, mettent en place des débats, dont certains qui vont avoir lieu avec Marie-Monique, et qui touchent, bon an, mal an, 70 000 personnes, 80 000 personnes tous les ans, directement par leurs animations. Alors, pourquoi avons-nous décidé d'être financeurs, soutiens à la production de ce film, de ce documentaire ? Tout d'abord, nous nous reconnaissons dans ce que partagent et ce que l'on va entendre des intervenants, qui sont d'ailleurs, pour certains d'entre eux, des grandes références pour nous. Oui, la croissance économique à l'infini nous conduit droit dans le mur. Oui, c'est une folie. nous savons que cela exacerbe les inégalités. Nous savons aussi que c'est tout simplement un monde qui n'est pas viable. Nous savons, par exemple, que si tous les humains vivaient au niveau de vie des Français, il nous faudrait trois planètes pour arriver à absorber les ressources nécessaires et si c'était des Américains et des USA, il en faudrait cinq. Or, nous n'en avons qu'une. Donc, de toute façon, nous avons le droit dans le mur si nous ne changeons pas de modèles et de paradigmes. Donc, nous nous retrouvons là-dedans. Nous nous retrouvons aussi dans ces expériences de terrain qui prouvent qu'un autre monde est possible, qui prouvent que des alternatives ont lieu à travers le monde. Et l'une d'entre elles, vous le verrez dans le film, c'est Banco Palmas. Banco Palmas, c'est une monnaie locale, une banque qui diffuse de la monnaie locale dans un quartier très pauvre de Fortaleza au Brésil et c'est l'un des partenaires du CCAD solidaire. Donc, très heureux de financer pour ces raisons-là ce documentaire, mais nous le faisons aussi parce que c'est Marie-Monique Robin qui en est la réalisatrice. C'est aussi l'un des éléments qui nous a poussés à nous engager financièrement. Pourquoi ? Parce que nous nous reconnaissons dans ce que vous portez et dans les coups de gueule que vous portez, ce sont aussi les nôtres, et parce que vous avez une démarche de sensibilisation de l'opinion à travers vos documentaires. Très concrètement, Marie-Monique est prête à parcourir la France, je ne sais pas combien de villes, pour, après la diffusion dans des salles, pouvoir débattre avec le public, pouvoir essayer d'expliquer pourquoi, justement, cette croissance économique à tout craint nous conduit droit dans le mur. Alors, nous équipes, Marie-Monique, que ce soit en Ile-de-France, à Grenoble, à Chambéry, à Lyon, au Mans, vous attendre. Déjà, ils préparent ces soirées et seront heureux de vous accueillir. Oui, nous sommes heureux et fiers d'être à vos côtés, Marie-Monique, pour montrer que des alternatives pour une transition écologique et sociale sont possibles vers un monde plus juste, vers un monde plus solidaire, vers un monde plus viable. Putain de croissance ! Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Claude Gruffat, je suis président de Biocop. Moi, je voulais te remercier, Marie-Monique, pour ce courageux travail. Alors, pour une fois, ce n'est pas un travail de dénonciation, mais c'est un travail d'encouragement. Mais c'est quand même un travail à faire et Dieu sait s'il est important. Merci à Arte et à David Charas d'avoir permis la réalisation de ce documentaire. On y tient, nous, de notre côté, beaucoup. C'est important et vraiment un grand merci de permettre ce genre de documentaires et de travaux. Marie-Monique, on se connaît depuis pas mal de temps et si j'ai bonne mémoire, ça remonte même à avant Le Monde selon Monsanto, donc ça remonte déjà un petit peu. Moi, la première fois que je t'ai entendu parler de ce projet de film, si j'ai bonne mémoire, c'est à Marciac, au festival musical de Marciac, ça va être en 2011, où tu nous avais présenté dans le cadre d'une table ronde sur la gros foresterie et sur tout un tas de projets, cette idée. Et tu m'avais beaucoup touché et je t'avais dit qu'on te suit loin. Voilà, donc ça remonte déjà à un petit moment que cette idée. Donc, cette remise en cause que tu fais à travers tous les témoignages que tu proposes dans ce film, cette croissance décensée, cette mondialisation qui vit sur le dos d'un social dégradé là-bas et d'un environnement littéralement pillé à peu près partout, d'une économie financiarisante, c'est dans cet environnement que le Cop a grandi depuis 28 ans pour être aujourd'hui d'acteur important, fidèle à ses idées fondatrices qui est devenue une coopérative portant vraiment aujourd'hui une économie humaine fondée sur le besoin des personnes d'ici. Cette réussite, puisque ça est un témoignage aussi de réussite, qui a permis plus de 350 magasins, mais dans les chiffres, je ne vais pas en donner beaucoup, je vais en donner un qui pour moi est symbolique et important, c'est 950 000 hectares de bio nécessaires pour l'activité des magasins que chez Biocop. Donc ça, pour moi, c'est emblématique, c'est important, c'est le chiffre-clé qui me parle le plus pour l'ensemble de l'activité de Biocop. Donc cette aventure, elle a démarré il y a plus de 40 ans avec un mouvement militant contre une agriculture productiviste et contre un consumérisme sans limite et notre projet aujourd'hui permet de développer une économie sociale, solidaire, durable de la fourche à la fourchette. J'aime bien cette expression parce qu'elle est tellement vraie. Nous accueille et nous avons accueilli avec enthousiasme la loi sur l'économie sociale parce que c'est une loi qui va nous permettre d'aller un peu plus loin sur les projets qu'on porte avec nos entreprises, nos magasins et j'ai eu l'émence plaisir d'inémurer ce matin le premier magasin Biocop en Scope dans Paris à République et pour moi, ça c'est des étapes importantes dans ce projet à sens qu'est celui de Biocop. Donc les expériences présentées dans le film font écho aux engagements et aux valeurs qui sont les nôtres fondées sur la coopération, la transparence et l'équité. Nos soutiens et nos investissements dans les filières agricoles locales, régionales et nationales sont la mise en pratique de notre engagement. Nos partenariats militants, j'en prends quelques-uns, à terre de lien, Smons, Paysanne, Enercop, Énergie Partagée, la plateforme du commerce équitable sont aussi notre militantisme en acte. Notre activité à hauteur de 23% en commerce équitable. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut porter un chiffre aussi haut. C'est vraiment la volonté d'un engagement qui se traduit là aussi en acte dans une économie soutenable, humaine et réelle. J'arrêterai les exemples pour conclure sur mon optimisme, celui de Biocop, pour partager qu'un autre monde est véritablement possible. Sa précroissance est déjà, Marie-Monique, très solliciteur. Je ne vais pas en rajouter à la liste, mais il y a plus de 350 magasins qui t'attendent pour aller faire des témoignages et pour visionner le film. Donc vous comprenez maintenant combien on est fiers de ce partenariat avec ton film, Marie-Monique, et de partager tout cet enthousiasme sur le fait que oui, un autre monde est possible. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501